Qu'est-ce que l'on a fait depuis une quinzaine d'années ? Ce qu'on a fait depuis déjà une quinzaine d'années, c'est d'avoir pensé la construction en pierre de manière différente de celle qui était traditionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des petits éléments qui souvent étaient manuportables, qui correspondaient à ce que sur un chantier la masse de main-d'oeuvre qu'on avait à disposition permettait de rendre économique, aujourd'hui on sait que c'est un critère qui est très lourd, la main-d'oeuvre. Et donc on a imaginé un système qui va utiliser au maximum les engins de chantier, notamment les grues, tous ces engins qu'on voit sur tous les chantiers. Et on a développé donc la construction, vous voyez ici vous avez un élément qui fait plus de 2 mètres de long par 90 de haut. Et cet élément est donc posé en une seule opération grâce à un élément de transport, de levage pardon, et qui vient le poser. Donc vous imaginez, quand vous posez une pierre comme ça, vous avez 2 mètres carrés pratiquement de mur, fini, sur lequel il n'y a même plus à faire de la peinture ni rien du tout, puisque la pierre, et même à l'extérieur par exemple, la pierre est naturellement protégée. On n'a pas besoin d'avoir de produits chimiques qui sont malheureusement nécessaires dans tous les matériaux d'origine végétale, puisqu'on a des risques effectivement de pourriture, de moisissure, et on est obligé d'utiliser des produits chimiques pour les traiter. Donc qui fait des espaces très sains, puisqu'il n'y a aucun produit chimique dans le matériau. La pierre offre cette vertu extraordinaire, c'est qu'en démontant un bâtiment en pierre, on peut en reconstruire un autre à côté, avec la même pierre. C'est-à-dire que la pierre ne perd jamais sa qualité initiale. C'est pour ça que je dis souvent, d'ailleurs, que quand je fais une construction en pierre, j'ai fait une carrière pour le suivant. Je dirais que les inconvénients aujourd'hui, c'est que dans la tête des gens, la pierre serait un matériau onéreux. En fait, c'est archi faux, puisqu'on démontre, nous, tous les jours, qu'on construit, notamment on va démarrer une opération de logements sociaux à Toulouse, avec de la pierre massive, et bien on est tout à fait sur les prix des constructions en agglomérée de béton, qui sont ce qu'il y a de pire en termes de construction. Donc, on a bien là la démonstration que notre matériau, il n'est pas du tout onéreux, il est très économique. Si on l'a utilisé, et si je l'ai utilisé pour la première fois, c'est justement pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'effectivement, la pierre est très économique, parce que, comme je l'ai dit, une fois que vous avez posé cette pierre, c'est fini, le mur est fini. La pierre, elle était dans la carrière, dans la terre, on l'a taillée, on l'a coupée, on l'a prise comme ça, hop, et on l'a posée là, et c'est fini. Donc, la pierre, ça c'est parfois, les gens pensent que c'est un matériau du passé, qu'il n'aurait plus d'avenir. Et moi, je leur réponds que la pierre, pour moi, c'est le matériau du futur. Et moi, je leur réponds que la pierre, pour moi, c'est un matériau du futur. Et moi, je leur réponds que la pierre, pour moi, c'est un matériau du futur. Et moi, je leur réponds que la pierre, pour moi, c'est un matériau du futur.